Bonjour, donc ce matin on m'a interpellé concernant les signes et entre autres les signes numériques, les nombres tels il est 11h11, les séries 12h12, 1, 2, 3, tous ces nombres qui parcourent notre chemin de vie et qui nous interrogent bien souvent. Beaucoup de gens ont écrit, entre autres Doréne Virtue qui avait écrit le message des anges, concernant l'interprétation de ces nombres avec beaucoup de gens. La numérologie est une science ancienne connue, dont beaucoup de frères et sœurs, qui s'inspirent, qui seraient se guidés par cet enseignement qui en est un comme un autre et que j'essayais de suivre ou tout du moins de lire et de partager entre autres mon expérience de vie. Malgré tout je me suis aperçu que bien souvent ce qui voulait dire quelque chose à un certain temps donné pouvait très bien, très longtemps, beaucoup plus tard, des années plus tard, avec des expériences nouvelles, correspondant à une autre définition et puis une autre. Et puis certains le voient comme ça, certains le voient autrement, certains interprètent comme si d'autres interprètent autrement. Et ça m'a amené à cette réflexion qui est que ces expressions de ces nombres qui autour de notre vie, pour moi, sont, j'appelle ça des signes, au même titre que tous ces phénomènes naturels ou culturels, qui viennent tout d'un coup à s'imprimer en notre conscience dans l'instant présent et qui nous poussent à une interrogation. Il me semble que le rôle de ces signes c'est justement ça, c'est de nous amener à prendre conscience de l'instant présent, de leurs manifestations tout simplement, à vouloir les comprendre, les interpréter, en donner un sens. Il me semble que c'est s'éloigner quelque part de ce que la vie sait faire pour nous et avec nous et par nous, qui est un enseignement beaucoup plus vaste, un enseignement de reliance, un enseignement qui ne relève pas de la compréhension intellectuelle, morale ou culturelle, mais qui relève plus d'un alignement, d'une reliance avec ce qui est, avec ce qui dit. J'aime avoir ces chiffres se manifester parce que quelque part, tout comme vous, ils m'interrogent, ils me surprennent et je me suis aperçu que petit à petit, ces signes sont devenus comme des amis. Et j'aime bien les voir. Ne pas les voir d'ailleurs me donne le sentiment qu'il me manque peut-être un peu quelque chose. Mais à les interpréter, ça dépend tellement de l'humeur du jour. Il suffit qu'un matin, notre humeur ne soit pas la même que la veille pour que l'interprétation qu'on puisse donner aux mêmes signes, avec les mêmes textes, soit ressentie par nous-mêmes de façon totalement différente et nous apporte tantôt confort, tantôt inconfort. Je ne crois pas que c'est le rôle que l'on doit donner aux signes, juste les accompagner, les observer. Plus on les observe, plus ils sont nombreux. Plus ils sont nombreux, plus on est relié. Plus on est relié, plus on est dans la présence. Et plus on est dans la présence, plus on est soi. Alors je dirais que la manifestation, c'est signe pour moi, il n'y est plus ni moins l'expression de mon alignement, de moi et la vie qui court en moi, de moi et la reliance. Au tout, au grand tout, je ne comprends pas toujours, dont je devine vaguement l'existence qui se manifeste par l'être que je suis, que nous sommes. Voilà, c'était ma petite réflexion matinale sur cet échange que j'ai eu ce matin sur Facebook, sur ma page Facebook. 12 journées, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...